CABOS PRODUCTION Je ne suis pas un menteur On ne sait jamais Il est dit Mais regarde, moi aussi T'es un ouf T'es un ouf Je vais me faire parler C'est la question piège Si le gars aurait dit non, tu aurais dit non Je suis parti en France, je suis rentré, je fais ok Tout le monde te connait sur les F&G Non, peut-être pas tout le monde Il ne faut pas être modeste On te connait Même si les gens font semblant Mais on te connait On sait ce que tu fais Donc voilà Il fait un ambitieux Il met ses clous sur la table On est premier avec toi avec sa vidéo Samy, comment vas-tu ? Et toi, qu'est-ce que tu prépares par la suite ? X-Step en septembre J'entends qu'ils sortent Et après... Eux, ils parlent de rap Nibar Je t'explique, il n'y a pas que moi Même ça, les gens savent très bien qu'il n'y a pas que moi On A5, Abel, Rani, FMG Franchement Donc en fait... En fait, je t'explique Il y a un gars qui s'appelle Yaya Lui, il habite à l'Eppel Lui, il a vraiment un rap pur Professeur de la rue Il est grave soutenu Il est grave soutenu dans son délire Parce que ça plaît Il est grave dans son délire Et moi, je le soutiens grave dans son délire Parce que lui, il peut se permettre de le dire Et puis après, il a sa mitraille Et lui, il n'a que 15 ans Il n'a que 15 ans Il rap Et dans les temps, il est lourd Même, il est kiffé par des mecs d'ici Je sais qu'il est aimé Lui, il y a des gens qu'il aime bien Il y a Rab Nivore Rab Nivore, lui, il est hyper connu à Roubaix Par hyper connu, il commence Pareil, et puis chacun fait son propre chemin de route Et on essaie de... Voilà, on essaie de s'aider Et c'est ça le truc, il y a Abel Il y a Rani, il y a Nozo Il y a Franco, il y a Trojan en fait Il y a Abel aussi, c'est un gars qui commence Bref... Donc le délire C'est qu'en fait, vous avez une grosse Une grosse équipe Vous avez toute une armada Après, il y a une grande équipe Et après, il y a le noyau qui est au commande Les gars qui sont toujours là Mais arrête, comment ça s'est fait ? En fait, on était des gars Parce qu'on se parlait sur internet et tout Et puis après, on a commencé à se voir dans des open mic Et puis après, on s'est connu pour des raisons Que c'est totalement indifférent du rap Tu vois ? Il y avait des gens qui ne rappaient même pas en vérité C'était avec nous Et puis nous, on a toujours été dans le délire comme ça On a toujours été dans ce délire là Et puis un jour, on s'est dit Putain mais merde, on aimerait bien nous aussi briller Nous briller, je veux dire voilà Faire des trucs dans la vie, essayer de se mettre en avant C'est ce qu'on essaie de faire Pour moi, on n'y arrive pas vraiment Parce que tu disais que tout le monde me connait Je ne pense pas que ce soit en fait Il y a énormément de gens qui me disent J'ai grave des trucs à prouver Tu vois ? Comme tout le monde Comme tout le monde tu vois ? Et puis on s'est dit Vas-y, on n'a pas de studio Et puis on avait un gars d'entre nous Qui était un peu plus débrouillard que nous tous Mon mari tu dis que je suis débrouillard Ca s'appelle Rap Nivore tu vois Ok Lui, moi j'avais un studio Mais c'était un local bidon C'était dans un truc chez ma tante tu vois Galère tu vois Même si c'était mon matériel tu vois Lui, il a eu l'initiative de faire un truc propre Un vrai studio On l'a créé ici à l'Hôtel de la Musique Après, voilà, il faut payer un loyer tous les mois Tous les mois on se débrouille de toute façon pour le payer On s'est concertés Ah ouais, donc tous les mois vous payez le studio ? Ouais Donc la journée Les lunettes de la ville sans rien Sans rien La ville elle nous a pas aidé En vrai ? Après on s'est vu que sortir des sons c'est bien Mais est-ce que t'as du visuel ? Ouais Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a investi nous-même notre propre matériel Notre propre caméra Et puis toujours Rap Nivore tu vois Et puis toujours Rap Nivore tu vois Rap Nivore c'est un mot que je vais te dire beaucoup dans la journée Il fait des instrues Il fait les prises de voix C'est lui qui a commencé à faire nos clips tu vois C'est un gars qui a commencé à faire nos clips avec le visuel et tout tu vois Quoi ? Mais à la base c'était avec des caméras bidon Regarde tu connais Je sais pas si t'as vu bonne journée le clip Bonne journée Ouais si si Aston Life Ouais Bah ça c'était avec une caméra bidon Mais il a essayé de se battre pour euh C'était même avec un Canon comme ça tu vois C'était un truc tout bidon tu vois Les petits carrés là Allah sait Les caméscopes Il a fait ça On a fait une bonne journée avec un caméscope en script C'est vrai Et ça a marché tu vois Et puis Puis après on a vu les Dominique On a commencé à payer des photographes pour faire des photos Et puis nous on aime pas des gars qui euh On a jamais payé des gens pour des choses qu'on pouvait faire nous même tu vois Et donc on a commencé à payer un photographe C'est pour ça on a pris un moyen du bord Et d'avis on a analysé son appareil On a vu si bien qu'on a vu comment il faisait Et puis franchement Après on se dit ouais Pourquoi on achète pas nous même euh Un appareil tu vois comme ça tu vois On en a acheté un On en a la 600D On a appris Oh là On a appris nous même à le faire Ouais Tu vois Et puis maintenant on fait des clips de bonne qualité Et puis ça se voit tu vois Ouais ça se voit ça se voit Mais franchement Les gars franchement respect hein Franchement respect parce que Vous même vous mettrez votre choix Parce qu'il faut savoir qu'il y a des rappeurs sur l'île Eux c'est de l'argent de la mairie Tu vois comment Et si ils ont pas l'argent de la mairie Si c'est pas l'argent de la mairie Mais faut rien du tout hein Tu vois comment Donc vous vous comptez vos couilles tu vois Parce qu'à la base c'est de la passion Mais ça c'est que Ah c'est clair que s'il y a pas d'amour tu vois Mais sache que Il y a pas beaucoup de personnes qui font ça hein Ah moi moi je te dis hein Donc c'est pour ça que Il y a des rappeurs sur l'île Quand ils sont décédés Même si ça marche pas Ça ne fait ni chaud ni froid Parce que c'est pas leur argent Ouais C'est déjà une féronfidence J'ai pas allé jusqu'à dire que la musique c'est ma vie mais La moitié Mais c'est la moitié mais c'est surtout des risques Pour nous la musique c'est des risques Parce que je t'expliquais pourquoi Je te dise pourquoi Ouais Parce que je t'explique Parce que regarde il y a des gens On a sacrifié nos études pour ça tu vois C'est-à-dire enfin déjà Les études elles étaient sacrifiées à l'avance tu vois Ouais ouais On aurait rien à foutre tu vois Mais on a sacrifié quand même des choses qu'on aurait pu Tu vois Ça prend du temps quand même tu vois Gérer un studio, toujours être là Faire des sons, écrire, nanani Essayer d'avoir du buzz Et être à la fois du moindre plan Du moindre truc tu vois Et pour chacun d'entre nous Je pense à FAK Je pense à FAK FAK c'est un gars qui est en cavale tu vois Un gros big up Je dirai pas son prénom tu vois Tu vois Et malgré ça il vient Il enregistre avec nous tu vois Il met de l'argent qu'il pouvait investir pour autre chose tu vois Je pense à Calif C'est un gars Il a cru qu'on pouvait percer Bon je sais pas si on va percer ou si on va verser Moi je m'en bats les couilles tu vois Tant que percer pour moi ça veut rien dire tu vois Tant que je peux faire de la musique Et qu'il y a des gens pour kiffer ce que je fais Je m'arrêterai pas tu vois Percer ou pas percer tu vois Et Regarde lui tu vois il a 15 ans tu vois Tu vois Il va avoir 16 ans Tu sais tu vas avoir 16 ans Tu vois Lui là il pense qu'à la musique tu vois Et puis c'est sérieux Voilà faut dire ce qui est C'est des risques Parce que voilà on avait si d'argent Il faut dire ce qui est tu vois Et l'argent c'est pas l'argent qui vient de nos mamans Et de nos familles tu vois C'est de la douille C'est de la sueur de nos fronts Il faut dire vraiment ce qui est Voilà tu vois Alors nous Quand on se concerte Quand on fait par exemple Vas-y on va investir sur un CD tu vois Ouais Quand on fait un son Quand on fait un son par exemple Un son cool ou un son de l'over ou je sais pas quoi tu vois Bah il faut savoir que nous c'est un risque qu'on prend tu vois C'est pas un délire Si c'est un délire Mais c'est quand même un risque qu'on prend tu vois Et puis il faut ça Je pense à Rab Nivor Rab Nivor Franchement Rab Nivor C'est un gars Qui est tout le temps là au studio Parce que moi je peux pas être tout le temps là Je suis pas son bac tu vois C'est un gars qui est là Il est tout le temps là au studio Il se bat pour tout le monde Il se bat pour tout le monde Si untel il y a des problèmes Genre un pote à nous Sa dame ça va pas Et peut-être Tu vois le délire La famille ça va pas Untel il y a des problèmes avec la justice Il est toujours là ça Il va pas Rab Nivor il est toujours là tu vois Parce que si tu veux nous à moyen du bord En fait si Ca sert à rien de baisser les bras Ou de se dire que Vas-y nique sa mère la musique De toute façon on fait une pause de deux mois Parce que qu'on soit là ou qu'on soit pas là L'île déjà l'île Tout le monde s'en bat les couilles tu vois Le nord tout le monde s'en bat les couilles Et Et Tu vois qu'on soit là ou qu'on soit pas là La terre elle continuera de tourner sans nous Donc Tu vois ça on l'a compris Donc Et moi On doit beaucoup en Wesh Hein quoi Wesh Les aléas du direct ou quoi Ouais C'est occupé ils sont connus après 10 FMG C'est lui il est connu Même dans ma zone ils sont connus Et donc quoi Et donc je disais quoi Je disais quoi Je disais quoi Donc ça on l'a compris Et puis Rab Nivor tu vois il est toujours là Franchement il sacrifie son temps Pas sa vie Parce qu'il faisait des trucs à côté Mais Prends dans beaucoup Rab Nivor Faut dire ce qu'il y a tu vois On lui doit du esprit On big up Rab Nivor il sera là tout à l'heure Camos production Camos de Nostradamus Camos de Nostradamus